Et en fait, je vous raconte des histoires, Nathalie, à la fin, vous devez deviner si elles sont vraies ou fausses, si je les ai inventées ou elles se sont vraiment passées dans la vraie vie. Histoire numéro 1, nous sommes à Paris, Didier a faim, justement Didier. Et il n'a rien dans son frigo, il a la flemme de cuisiner, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme nous tous. Il va sur son portable, il va sur... Deliveroo ? Et Deliveroo, Uber Eats, on peut en citer plein, exactement. Il commande un petit truc et puis il voit un burger à 68 euros. 68 euros ? Il se dit, il doit être super bon ce burger. C'est parce qu'il y a le vélo avec. Il y a la truffe dedans. Justement, il est curieux, il clique dessus, le burger arrive, tout se passe bien, le livreur, je prends mon petit sac, j'ouvre... Et en fait, il se rend compte que dans un des cartons, il y a le burger, il y a les frites et il y a de la drogue. Et en fait, il y a une enseigne de restaurant à Paris, enfin une enseigne de restaurant sur une application qui se sert d'Uber Eats pour délivrer de la drogue dans tout Paris. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse ? Je pense que c'est faux, tu nous roules dans la famille. Bah ouais, moi aussi. Oh, excellent, tu nous roules dans la famille. C'est marrant ça. Tu penses que c'est faux ? Nathalie, vous avez dit faux aussi ? Ah bah j'espère, oui. Faux ? Camille ? J'ai pas d'avis. D'accord. Merci, c'est bien ce qui t'est venu. Dès qu'on peut plus chanter Laurie, il y a plus de... Chant d'une heure. Sur un malentendu, moi je dirais que c'est vrai, mais une fois quoi, délivrer shit. Ah bah maintenant que l'histoire est délivrer shit. Passion du jeune. Et là, c'est une histoire fausse, non c'est totalement faux. Ah oui, vous avez... Mais c'est pas normal. C'était une bonne idée. Fais que ouais, j'avais lancé un business et du coup je suis en train de créer une boîte. Eh bah bravo, c'est du joli. Non mais excellent. C'est pas une idée qui vous... Franchement, c'est une super idée. Ah ouais. Dernière histoire, Paul. Dernière histoire déjà. Vous n'avez pas d'enfant, non ? Non. Moi, j'ai pas d'enfant, non pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Un grand bébé. Dernière histoire, c'est que le public qui joue. J'ai envie de faire un test aujourd'hui. On est en 95, Nathalie a 12 ans. Elle patine déjà et son niveau est tellement élevé qu'elle intègre aujourd'hui une section sport-études. C'est la rentrée. Un goûter est organisé pour que les nouveaux élèves puissent être accueillis par les anciens. Donc Nathalie se sert un verre du jus d'orange quand une jeune fille blonde vient lui parler. Salut mademoiselle, comment tu t'appelles ? Bah je m'appelle Nathalie. Salut Nathalie. Moi c'est Isabelle. Je suis en terminale et ça fait 6 ans que je suis ici. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu vas voir, ça va être super. Et 24 ans plus tard, la fameuse Isabelle présente une émission sur Canal+, et elle reçoit sur son plateau la petite Nathalie qui depuis a bien grandi. La petite Nathalie. Applaudissez les gens du public qui pensent que cette histoire est vraie. Ils sont vachement convoqués. Chacun à son avis. Applaudissez ceux qui pensent que cette histoire est fausse. C'est plus nourri. Isabelle, Nathalie, cette histoire est-elle vraie ou fausse ? Bah j'aurais bien aimé, mais c'était pas l'ambiance. C'est faux. C'est bien aimé. Applaudissements. C'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance. Sous-titrage FR ?